Un certain, soit disant, Marie Thoignane, qui veut être candidat à la présidentielle de 2024, qui était de passage dans la commune de Simbande-Balande avec un de ses responsables. Ils sont passés au collège de Nterembas au moment des heures de cours. Donc d'abord pour perturber la quiétude des élèves, mais en plus de ça, il n'a plus des images vraiment qui n'étaient pas du tout décents. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre qui a servi dans le gouvernement pendant des années, qui était là au Sénégal, qui n'est jamais venu ici en Casamance, qui n'est jamais venu ici dans cette commune, pour s'inquiéter des situations que les gens sont en train de vivre, il est-il dans le gouvernement ? Pourquoi il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'il passe à Nterembas, prendre des images et montrer qu'il y a des problèmes d'études d'avis provisoires ? Vraiment, c'est de manquer même de respect aux populations. Moi, je connais le type, il n'a qu'à aller à Saint-Louis, s'occuper des problèmes de Saint-Louisien. Il ne faut pas tromper les gens ici. Et ça, c'est inadmissible. Et nous allons interpeller les autorités parce qu'on ne peut pas qu'on parle qu'un principal, dans un collège-là, où les cours puissent accepter, que ce soit un homme politique, que du pouvoir ou de qui, qui n'ait pas voulu plus de mission bien déterminée, qu'il puisse entrer dans ce collège-là, prendre des images avec le principal, prendre des photos qui sont là-bas, et dire aux gens que si les travaux sont aux arrêts, c'est parce que tout simplement, l'entreprise n'avait pas reçu de compte. Mais ce ministre-là est un gros menteur. C'est un gros menteur. Et je le confirme. Je le confirme. C'est un gros menteur. Il n'a aucun dossier technique sur le marché qui a été lancé au collège d'Intelémasse, par la direction des conditions scolaires. Il n'a aucune maîtrise des données techniques, ni des prescriptions techniques du marché. Comment peut-il se permettre de prendre des images, les lancées, et pour dire que les conditions sont aux arrêts ? Effectivement, les conditions sont aux arrêts. Parce que l'entreprise a démarré les travaux pendant la saison de pluie. Et les fortes prescriptions que nous avons connues ici, nous avons eu l'essai d'arrêter les travaux pour que nous ayons la qualité au fin. C'est pourquoi il y a eu des arrêts pendant la saison de pluie. Vous savez qu'il pleut beaucoup en casement ici ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plu. Il y a eu les questions de sécurité des sacs de ciment, du matériel qu'on va amener. C'est pourquoi on a demandé les arrêts. Mais quand des responsables de ce pays-là qui ont été ministres-là, viennent ici pour mentir sur leur page Facebook-là, c'est une honte. Ça, c'est très honteux. Ce n'est pas lui qui devait faire ça. Il a été ministre de l'enseignement supérieur ici. Il ne nous connaît même pas. Il ne savait même pas où se soutient ces mains de balan. Jamais. Il ne nous connaît pas. Donc, on n'a qu'à faire attention. C'est bien la politique. L'école, c'est un lieu de savoir. Moi, je suis fier d'étudier dans les autres. Et pire encore, les données qu'ils donnent là, ce ne sont pas des données fiables. Je vous dis à l'intermalle. Le collège a été créé en octobre 2001. 21. Ce sont les populations qui ont pu l'initiative de construire d'abord. Ils ont construit. La mairie a donné les aigles. Nous avons donné des déréniers. On a tout donné. Pourquoi ? Parce que nous voulons que les enfants ne fassent plus des centaines de dizaines de kilomètres pour rejoindre le collège de Simadébaran. Ou aller à Djatakunda. C'est pour ça qu'on a demandé à l'État, au ministère de créer le collège. Et nous, les parents, les parents et la municipalité, nous avons pu l'engagement de faire les premiers avis provisoires pour permettre à nos élèves de ne pas faire de longues distances. Si vous venez ici le matin, le nombre d'élèves qui intervassent pour venir à Simadé avait les risques d'accident qu'il y a. Quand on crée le collège là, attention, il était aux côtés du patrimoine de Macky Selle. Il n'est pas un ministre, un homme de référence. Il ne connaît pas le gouvernement. Et tous les rapports étaient sur la table du conseil des mesures. Il n'y a pas de réagir. Il n'y a pas de réagir. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est ça le plus important. C'est la question de la population qui est avec nous. Qu'on est en train de résoudre. De jour et de nuit. Nous courons derrière les services pour qu'on puisse vraiment réaliser des choses au profit de notre population. C'est une histoire de politique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une honte. Un ministre ne doit pas faire ça. Ce n'est pas à lui de faire ça. Il a manqué de respect aux populations de la commune de Simba de Marane, aux populations du département de Goudoum, aux populations sénégalaises. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Saint-Louis est dans les eaux. Pour qu'il n'y ait pas à Saint-Louis montrer les eaux que les Saint-Louis sont en train de vivre à côté de sa maison. Je connais. Jusqu'à Bangbo. Il n'y a pas de problème. Il va voir ce qui se passe là-bas. Il va raconter des histoires d'ici. Et nous allons entrer les plus vôtres autorités du pays. Les principaux et les chefs d'établissement à éviter qu'aux heures de cours qu'ils reçoivent des gens qui ne sont pas porteurs de mission. Ça, c'est important. Pour nous dire qu'ils sont écolés. Et souvent, c'est les éducateurs qui font ça. Ce sont des éducateurs. Il ne faut pas savoir ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas savoir ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas savoir ce qu'il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si il n'y a pas été à l'université. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On sait ce qu'il y a. S'il y a une tromperie. Il n'y a pas de problème. Tu étais où hier? Quand le banque Kounda souffrait de ses avis provisants. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est même pas capable d'ouvrir une boîte de crée ici. Il est venu les passer comme ça. Il est venu les personnes qui sont dans notre propre maison. C'est une honte pour toi, monsieur le ministre. C'est bon. C'est bon.